bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue au taureau pour votre guidance sentimentale émotionnelle de développement personnel également pour ce mois de janvier 2022 alors bien sûr en premier et bien je tiens à vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2022 qu'elle soit plus légère qu'elle soit plus festive qu'elle soit plus joyeuse que vous puissiez y réaliser vos aspirations vos voeux vos rêves même les plus dingues pourquoi pas voilà donc c'était mes bons voeux pour cette nouvelle année d'une manière plus personnelle pour cette nouvelle année et bien je souhaiterais un éveil massif de la population qui nous permettent de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes bref alors donc pour les taureaux ascendant taureau lune en taureau vénus en taureau je vais débuter cette guidance avec une arcane majeure du tarot de marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois de janvier pour vous nous avons le chariot pour vous bien les choses avance on peut sortir d'un débloquer d'un blocage ici les choses se remettent en route on avance rapidement vers une réussite le chariot peut être aussi synonyme de communication pour ceux qui étaient en rupture de communication mais en tout cas là on se met à avancer à avancer rapidement avec le chariot alors attention avec notre chariot de bien tenir les rênes quand les choses se remettent à avancer de manière à vraiment viser la direction que l'on souhaite prendre mais bon c'est c'est une énergie extrêmement dynamique une énergie d'avancement de réussite donc on commence cette guidance pour vous avec une énergie très très sympathique mais nous allons bien sûr remettre cette arcane en lien avec le reste de votre tirage donc je continue avec mon propre oracle l'oracle d'Izawatt que vous connaissez pour la plupart d'entre vous maintenant alors voici une première ligne pour vous et c'est parti nous commençons nous commençons avec le dragon donc un certain nombre à l'eau cha le chat le chat pardon un certain nombre de taureaux ont sans doute ressenti ces derniers temps ou ressentiront encore au début de ce mois de janvier des sentiments et bien un petit peu désagréable tels que la colère la jalousie ce genre d'émotion plutôt de basse vibration donc nous allons voir la suite mais là a priori vous venez de ce genre d'énergie oh nous avons la kundalini d'accord donc ici on nous parle de sexualité on nous parle d'énergie aussi la kundalini c'est aussi l'énergie primaire de vie qui 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 nous relie de la terre au ciel ou du ciel à la terre voilà donc il est question ici d'abord d'une forme d'énergie extrêmement vivante extrêmement comment je peux dire ça oui terrestre quoi très reliée à la terre et on nous parle aussi bien sûr la deux sexualités une sexualité a priori donc plutôt épanouissante avec cette cette carte de la kundalini mais nous allons voir la suite parce que j'ai un peu de mal à faire le lien oh d'accord ok donc là nous avons et félicitations parce que vous êtes je crois les premiers et pour l'instant les seuls sur les tirages du mois de janvier à tirer cette carte la carte du grand coeur donc un amour un grand amour sincère puissant réciproque donc avec cette combinaison bien sûr on nous indique que cet amour est autant sentimental que charnel il ya quelque chose d'extrêmement charnel dans cette relation mais donc pour ceux qui sont déjà en relation et bien on nous parle ici de réciprocité de de quelque chose qui est ou sera véritablement épanouissant pour les deux personnes et pour ceux qui seraient célibataire alors là il pourrait fort bien y avoir du nouveau pour vous sur ce mois de janvier vous pourriez fort bien faire une rencontre assez marquante pour ceux qui avaient l'impression d'être bloqués que ce soit dans une relation ou que ce soit dans leur célibat et bien là sur ce mois de janvier on a l'air de nous annoncer que les choses vont sacrément bouger ah bah oui les choses vont véritablement bouger puisqu'on nous parle ici de déménagement de mobilité de changement de vie pour un certain nombre de taureaux ici on peut clairement nous indiquer qu'il pourrait y avoir une demande ou une envie de déménagement peut-être pour s'installer ensemble par exemple pour ceux qui souhaitaient déménager et qui avaient un petit peu de mal à mettre ça en place vous pourriez très bien avoir des idées ou en tout cas des solutions qui arrivent à vous sur ce mois de janvier mais alors cette carte du dragon en début de ligne me perturbe un petit peu puisque on parle quand même ici d'une relation qui est épanouissante sur un certain nombre de points et d'une relation qui pourrait très bien et bien à terme donner un emménagement à deux par exemple pourquoi ce dragon et bien peut-être qu'une des deux personnes a un résidu de colère qu'il serait nécessaire de traiter ou une des deux personnes que ce soit vous ou la personne de votre coeur a peut-être tendance un petit peu à être jaloux ou on peut nous parler ici d'une personne et bien qui a un très fort caractère un caractère un petit peu tout feu tout flamme voire un petit peu sous-polet d'accord qui peut monter dans les tours facilement et redescendre aussi aussi rapidement mais voilà on a peut-être ici une précision sur une personnalité d'accord mais en dehors de ça sur cette première ligne on a vraiment des perspectives plutôt réjouissante pour vous amis taureaux donc on a quand même deux fois cette idée de déménagement pardonnez-moi entre le chariot et les cartons on peut nous parler comme ça de doublement de déménagement ah pardon excusez-moi il ya quelque chose qui vibre c'est pas grave je l'éloigne au moins de la caméra pour que vous entendiez pas je continue la tribu donc importance de vos amis importance de votre tissu amical de votre tissu social qui sur ce mois de janvier et bien peut être très aidant soutenant solidaire il peut y avoir peut-être une petite problématique avec vos amis en lien avec cette cette relation ici c'est pas impossible mais on nous montre avec cette carte l'importance pour vous de ce groupe d'amis de ce ça peut être des collègues aussi mais enfin il faut quand même qu'ils soient assez proche de vous on nous signale ici une importance toute particulière de vos relations amicales sur cette période de janvier oh la lady bah dites moi quel tirage donc évidemment puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général cette lady peut être remplacé par un gentleman donc bien que cette relation qu'elle soit déjà existante ou à venir bien que cette relation soit quand même très charnelle qu'il y ait une attirance physique extrêmement importante avec cette carte de la lady ou du gentleman qui vient par dessus on nous indique clairement c'était déjà un petit peu le cas mais enfin on nous le répète que cette relation est également vraiment sentimentale émotionnelle ce n'est pas que de l'attirance physique la personne qui est en face de vous ou que vous allez accueillir dans votre vie sur ce mois de janvier est sincère est dans une proposition d'amour sincère cette personne vient vous offrir son coeur alors cette personne peut très bien être issue de votre environnement amical avec ces cartes l'aloe vera alors j'avais un petit peu peur en recouvrant cette carte du grand coeur parce que on sait jamais mais là avec cette carte de l'aloe vera on nous indique qu'il y a quelque chose grâce à cette relation par cette relation qu'elle soit déjà existante ou nouvelle comme je le disais déjà et bien il y a quelque chose qui se guérit quelque chose qui se guérit en vous quelque chose qui se guérit en l'autre c'est une relation de guérison pour ceux qui étaient d'ores et déjà dans une relation il se peut que cette relation ait eu un petit peu des hauts et des bas des périodes peut-être de blocage et là on nous indique que sur ce mois de janvier cette relation est en cours de guérison est en cours de réalignement d'une certaine manière alors sur le carton, le sceptre le fait de déménager peut-être le fait d'envisager une vie à deux est une manière pour vous de reprendre votre pouvoir personnel sur votre vie de redevenir empereur ou impératrice de votre vie de redevenir l'instigateur premier de ce que vous vivez au lieu de subir, au lieu de suivre d'une certaine manière le courant là vous reprenez votre pouvoir en main et redevenez créateur de votre situation c'est peut-être aussi cette part souffrante là qui est en cours de guérison qui vous permet cette reprise de pouvoir c'est un tirage qui est quand même particulièrement puissant pour vous lumineux alors je vais mettre une troisième ligne peut-être qu'avec un tel tirage on risque d'avoir des cartes moins jolies qui pourraient arriver mais je vais quand même continuer on va peut-être nous mettre un petit peu des hauts là l'action bah non on sort d'émotions et de sensations et de sentiments un petit peu bas d'accord comme nous l'indique notre dragon là pour vraiment repasser à l'action comme nous le disait ce chariot je pense que les taureaux là vous sortez peut-être d'une phase un petit peu morose ou en tout cas il ne se passait pas forcément grand chose et là et bien on se remet dans l'action on repasse à l'action et on se remet en mouvement pour certains il y avait peut-être une rupture de contact avec cette personne de coeur ici et avec cette reprise de contact cette reprise de communication que pourrait nous indiquer le chariot et bien les choses se remettent vraiment en mouvement les choses se remettent en action entre vous et dans cette relation le poulain le poulain ah bah carrément alors on nous parle d'enfants ici le poulain c'est la carte de l'enfant la carte des enfants alors plusieurs choses soit vous ou la personne de votre coeur avait déjà des enfants avait peut-être déjà des enfants ensemble pour ceux qui étaient dans une relation d'ores et déjà existante mais on peut clairement ici nous indiquer que et bien cette nouvelle relation ou la stabilisation enfin le redémarrage de quelque chose déjà existant pourrait très bien à terme faire naître une envie d'enfant faire naître des enfants pourquoi pas certains pourraient bien ici voir et bien une demande du type j'aimerais vivre avec toi et j'aimerais avoir des enfants avec toi c'est pareil pour ceux qui ont peut-être eu un peu de mal à concevoir un enfant pour une raison ou pour une autre parce qu'il y avait peut-être quelque chose à guérir justement en elle et bien là cette problématique pourrait fort bien voir de nouveaux débouchés sur ce courant du mois de janvier ici on est vraiment dans la création la naissance de quelque chose de nouveau là l'ouverture il est incroyable ce tirage donc déblocage l'ouverture c'est le déblocage c'est le bout du tunnel c'est le retour de la lumière dans votre vie c'est quand même largement la même énergie que notre chariot quelque part là il y a vraiment quelque chose d'assez majeur qui se met en place pour vous les taureaux sur ce mois de janvier un déblocage vraiment majeur qui ouvre tout un tas de nouvelles possibilités de nouveaux débouchés de l'amour une vie à deux des enfants pourquoi pas il est dingue ce tirage il est dingue votre tirage là pour l'instant vous avez le plus beau tirage que de tous les signes pour le mois de janvier il m'en reste quelques-uns à faire mais là pour l'instant c'est vous qui avez le pompon le sceptre j'hésite même à mettre une dernière carte le tango oui il y a effectivement il y a eu je pense pour ceux qui étaient déjà en relation il y a eu une phase où on hésitait un petit peu est ce qu'on se lance est ce qu'on ne se lance pas on faisait un pas en avant deux pas en arrière on était un petit peu comme ça dans l'hésitation vous ou la personne en face de vous un peu importe tous les deux mais là il me semble clair que sur ce mois de janvier l'hésitation est terminée on se met en chemin on se met en route on débloque complètement la situation bon bah dites moi alors là vraiment ce tirage il est super pour vous les taureaux félicitations est-ce que je prends quand même une petite carte pour que tout le monde soit égo je vais quand même prendre une carte ou deux du tarot de marseille pour voir si on nous dit d'autres choses que d'autres choses apparaissent beaucoup 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 d'amour de sentiments pour nos amis taureaux bravo le soleil bon bah là sincèrement je pense que c'est pas la peine de continuer excusez moi mais avec un tirage pareil est-ce vraiment la peine de continuer le bonheur la lumière qui revient dans votre vie on a deux fois cette idée là de la joie du bonheur de l'épanouissement de la lumière qui revient peut-être sur quelques zones d'ombre notamment une union aussi avec ce soleil ça indique aussi une union donc là vraiment c'est un super super tirage pour vous les taureaux j'en suis vraiment ravie pour vous je vais prendre tout de même un message ou un conseil de la part des maîtres ascensionnés d'accord ah bah non là il y en a beaucoup trop qui ont sauté les cartes sont impatientes de parler pour vous les taureaux il y a une énergie qui pétille autour de moi c'est un truc de dingue alors quel maître ascensionné a un message à délivrer pour nos amis taureaux pour ce mois de janvier 2022 2022 quel message alors vous savez que j'attends toujours qu'une carte se manifeste avec ce jeu parfois ça peut prendre quelques minutes je vais essayer de faire vite quand même mais et ben voilà incroyable alors ce tirage pour les taureaux ben voilà flamseur avec angus donc bien sûr il peut être question pour certains d'une flamme jumelle pour d'autres c'est une âme sœur peu importe on est ici dans un lien d'âme dans quelque chose d'extrêmement spirituel bien que l'on nous ait indiqué que le charnel n'était pas n'était pas vilain non plus voilà mais bon pour certains d'entre vous en tout cas vous êtes d'ores et déjà avec votre votre flamme jumelle ou âme sœur ou en tout cas un lien d'âme fort et important pour ceux qui ne sont pas en relation et bien voilà sur ce mois de janvier soyez attentif car vous allez pouvoir rencontrer un lien d'âme avec qui visiblement il y a de magnifiques perspectives voilà amis taureaux waouf et bien là pour une fois je suis vraiment contente pour vous donc j'espère que ce tirage vous aura parlé vous pouvez bien sûr également écouter les tirages de vos signes ascendants lunaire en vénus si vous le souhaitez vous pouvez également réserver une guidance privée en tête à tête avec moi si vous en ressentez le besoin donc pour ce faire il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo sur ce même site vous pouvez également commander mon oracle l'oracle d'isawatt s'il vous a plu voilà les amis et bien écoutez les taureaux là je vous souhaite un magnifique mois de janvier avec avec un grand grand bonheur pour vous je suis ravie donc beau mois de janvier à vous merci de votre écoute attentive de votre fidélité à mes vidéos merci 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 à tous je vous embrasse et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour les prochains tirages à très bientôt bye bye et profitez en bien merci beaucoup